Le président Sissi a effectué à l'aube une tournée d'inspection à l'Académie de police. Lors de cette visite, le président Sissi a affirmé que la protection des patries était une noble émission en appréciant les exercices et les activités exercées dans l'Académie. Le chef de l'État a confirmé que l'Égypte avait pu dépasser les moments les plus difficiles grâce aux efforts et aux sacrifices de ses braves fils. Le président Sissi s'est aussi entretenu lors de la visite avec les cadets de l'Académie et de leur famille. Le ministère de l'Intérieur a organisé hier une cérémonie pour annoncer le début d'une ouverture expérimentale des trois centres de réhabilitation. Il s'agit du centre de 10 ramadons à Jalqia, du 15 mai au Caire et du nouveau Ramim à Sourag. Un nombre de responsables des membres des parquets généraux, des missions diplomatiques et des organisations de droit de l'homme ont assisté à cette cérémonie. Ces centres ont été construits selon les normes internationaux et dans une courte durée. A l'occasion du mois sacré du Ramadan, le président Sissi a reçu un appel téléphonique de la part du roi Bahrini, Hamad Ben Aïssa al-Khalifa. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le roi de Bahrini avait félicité le chef de l'État à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, souhaitant progrès et prospérité à l'Égypte et aux deux peuples frères. Pour sa part, le président Sissi a félicité le roi de Bahrini, priant à cette occasion qu'il soit glorifié d'accorder ses bénédictions aux deux pays, aux deux peuples frères et à toute la nation islamique. Votre part, le président Sissi a échangé ses félicitations à l'occasion du mois béni du Ramadan avec les rois et les dirigeants arabes. Le chef de l'État leur a adressé ses meilleurs voeux, en souhaitant un mois plein de bienfaisance et de bénédictions. Il a aussi prié à Allah qu'il soit glorifié pour que le peuple arabe islamique mène une vie pleine de développement, de progrès, de prospérité. Le président Sissi a également envoyé un message au fils musulman d'Égypte à l'étranger, le félicitant pour le mois de Ramadan. Le président Sissi a d'autre part reçu des messages de vœux de la part des hauts responsables de l'État égyptien. Le président del Fattah Sissi a reçu un message de félicitation à l'occasion du mois de Ramadan du général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées, ministre de la défense et de la production militaire. Zaki a imploré à Allah de tout puissant d'accorder une bienfaisance et bénédiction au peuple égyptien, le succès au chef de l'État. A cette occasion, le président Sissi avait reçu un message similaire du chef d'État-major, le général Oussama Askar. Dans notre, le chef de l'État a reçu un message de vœux du président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gheveli, du président du Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdel Razak. Dans leur message, ils ont exprimé leur meilleur vœu au président Sissi, souhaitant légipter plus de prospérité sous la sage direction du président. Le chef de l'État a également reçu un message de félicitation de la part du Premier ministre Moustapha Madbouli, qui lui a souhaité la santé, la paix et la prospérité au peuple égyptien. Le chef de l'État a par ailleurs reçu des messages similares du grand imam de Lazare, Cheikh Ahmad al-Tayyib, et du ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud al-Tawfiq. Comme je vous ai souligné dans les grandes éditions de cette édition, le Premier ministre d'Ortan Moustapha Madbouli a souligné l'attachement de l'Égypte à améliorer la permanence de ces diverses sociétés. Lors d'une réunion accessuelle suivie des résultats des affaires de la société Oding pour les industries chimiques, M. Madbouli a enjoint de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'optimiser l'industrie locale. De son côté, le ministre du secteur des Affaires, Mahmoud al-Tawfiq, a indiqué que la société Oding avait dégagé l'année dernière un bénéfice net de 5,1 milliards de livres égyptiens. Il a ajouté que la valeur des exportations des produits de la société avait atteint 3,3 milliards de livres égyptiens en 2022 contre 1,3 milliards de livres égyptiens en 2021. C'était donc l'appel à la prière du Maghreb à partir de la mosquée Al-Fattah el-Anim qui se trouve dans le nouvel capital administratif de l'Égypte, et ça selon l'heure locale de l'Égypte. D'autant donc aux actualités, l'Égypte a condamné l'approbation par le Knesset israélien d'un projet de loi autorisant le colon à retourner dans quatre colonies des territoires palestiniens occupés par Israël des colonies qui ont été démantelées. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné que toutes les formes de colonisation étaient illégales et dénuées de toute légimité. L'Égypte a également indiqué que ces décisions et ces législations israéliennes entravent les efforts en cours pour rétablir le calme entre palestiniens et israéliens. Le report d'Alain